Ouais, super ! C'est une période cruciale pour Maolan, 16 mois. Le petit garçon a fait un AVC début janvier et depuis, il enchaîne les séances de kiné au rythme de 3 par semaine. Plus la rééducation commence tôt, plus elle est efficace. Ce jour-là, il est à l'hôpital pour faire un premier bilan. Il utilise bien sa main droite ? Il l'utilise bien. Il ouvre bien. Le kinésithérapeute commence par l'observer dans ses gestes quotidiens. Là, le pied droit, il ne le traîne pas trop. On essaye de voir les déficits, comment il marche, comment il rampe. Comme il avait un petit déficit à droite, on essaye de le stimuler à droite pour savoir s'il attrape bien, mais il a tendance à attraper plus par la main gauche. Et donc, on essaye de le faire travailler. Un travail qui passe aussi par l'assouplissement des articulations. Ouais ! Après l'AVC, tout le côté droit de son corps était immobile. L'idée est donc de le solliciter en priorité. Au fil des séances, le petit garçon retrouve sa motricité. Tu fais l'autre ? C'est un petit peu plus attracté, un peu plus hypertonique. Au début, il était vraiment très fatigué, morphe. Après, il a commencé à bouger un petit peu sa jambe droite. Et là, récemment, depuis deux semaines, uniquement son bras droit qui s'est mis à bouger. Pour récupérer toutes leurs facultés, les enfants ont un atout. Contrairement aux adultes, leur cerveau est en pleine croissance. Il existe une certaine plasticité. C'est-à-dire que les circuits neuronaux autour vont compenser et pouvoir se développer pour compenser la zone endommagée, pouvoir faire, entre guillemets, le travail à la place de la zone lésée. Et ça, c'est vrai aussi pour le langage. On sait qu'il y a des enfants qui vont déplacer leur zone du langage et finalement avoir un langage tout à fait correct dans les années qui suivent. Pour Maholan, la rééducation semble fonctionner. En grandissant, le petit garçon pourra aussi suivre des séances d'orthophonie et d'ergothérapie. Ces dispositifs doivent permettre de limiter au maximum les séquelles de l'AVC. Et là, tu me têtes ?